Générique Et bienvenue dans On a tout essayé avec ce soir Morindo, Jean-François Derec, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Alonso et Annie Lemoyne. C'est une halle là, faites la halle là vous. Oui mais ce qui est dommage c'est que je la fais tout seul, il n'y a aucune solidarité ici, on recommence Jean-Luc Lemoyne. D'ailleurs Derec, on peut pas faire la halle là sur Jean-Luc Lemoyne, sur Derec, ouais Derec, ouais. C'est le halle là vous que vous faites. Avec votre tourment là c'est parti. Oh j'ai un téléspectateur qui m'a écrit pour vous Morindo. Oui oui. Il s'appelle Gérard Caria et il me dit pouvez vous donner cette devinette à Morindo. Maureen, vous êtes dans un camion, une voiture est devant vous, une moto derrière, un avion au-dessus, qu'est-ce que vous faites ? J'essaye de toucher le pompon. C'est ça, descendez du manège c'est plus de votre âge. Elle est maligne, vous la connaissiez ? Elle est balèze quand même. Elle est mignonne cette petite blague. Petite blague, j'aurais dû la faire à Claude, sa route serait marcher. Isabelle Allonzo, vous allez bien ? Oui je vais très bien, merci. Parfait. J'aime bien vous poser des questions essentielles au début d'émission. C'est important. Gérard, la pêche ? Oui absolument. Et j'ai de bonnes raisons pour ça. Pourquoi ? Ça se voit. Non, personnelle, parce que finalement sur le plan international je pourrais pas me réjouir donc je ne me réjouis que sur le plan personnel. En gros il s'est tapé de nanotte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas un petit truc de changer dans votre coiffure Annie Lemoyne ? Observateur, légèrement raccourci. Ça va ? Légèrement raccourci, il me semblait bien. De toute façon il faut dire la vérité c'est une perruque de toute façon. Si il faut dire la vérité il faudra bien qu'un jour vous nous disiez que si exactement vous êtes frères et soeurs ou mariés femmes. Il faudra bien que vous disiez un autre. Les Lemoynes. La France s'interroge. Il s'est passé quelque chose il y a longtemps. On essaye de l'oublier donc respectez ça s'il vous plaît. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. On la trouve dans le Parisien aujourd'hui. C'est celle du président Chirac saluant nos meilleurs agents secrets français avant qu'ils partent pour l'Afghanistan. Bah oui on en voit un ici avec le masque d'Henri Salvador histoire que les talibans ne se méfient pas de lui quand il sera sur place. Bon je sais Maureen, je sais que c'est le vrai Henri Salvador à qui le président de la République a remis hier les insignes de commandeur de l'ordre national du mérite. La cérémonie était prévue depuis de longues semaines. Voilà pourquoi ça s'est passé comme prévu hier. Le président n'a pas voulu annuler précisant tout de même que les événements internationaux plaçaient, je cite, « cette rencontre sous le signe d'une certaine gravité ». Qu'est-ce que vous en pensez Gérard ? C'est sympathique, cela dit je suis sûr qu'il ne décore Henri Salvador que parce que sur la photo il est plus petit que lui, ce qui lui donne une stature. C'est drôle parce qu'il n'a pas fait que décorer Henri Salvador la même journée, il a aussi décoré Charles Aznavour. C'est vrai. Qui a quand même la même taille à peu près que Henri Salvador. Vous n'étiez pas disponible peut-être ? Faut quand même dire que les chansons d'Henri Salvador sont idéales pour illustrer la situation internationale du moment. Exemple à ceux qui se demandent quelle est la participation exacte de la France à l'intervention américaine. Voilà. C'est pas mal déjà comme première chanson que vous en pensez Gérard. Très bien. Il y a aussi une autre chanson, la chanson spéciale dédicace à Ben Laden. Là c'est… Petite souris sort de ton trou. Attention, tu vas faire foutu la maison. Attention, attention. Et voilà. Spéciale dédicace à Ben Laden. Les chansons d'Henri Salvador sont de circonstance. D'ailleurs, Jacques Chirac l'a dit hier. Si la situation nous incite à davantage de gravité qu'à de joie, la vie doit continuer. Faut rigoler. Faut rigoler. Faut rigoler. Faut rigoler. Avant que c'est le temps sur la guerre. Faut rigoler. Bon, j'ai quand même moi, je suis pas vous les copains, mais une inquiétude. C'est comment on va le retrouver, ce Ben Laden planqué en Afghanistan, surtout, surtout si nos militaires n'ont pas de meilleures cartes que celles publiées par la presse chaque jour. Je ne sais pas si ça vous donne envie de les regarder, ces cartes, mais entre celles de Libération par exemple, où le Cachemire n'a pas tout à fait été fini de tricoter. Celles du Figaro, où on voit un bout de l'Ouzbékistan, un morceau du Pakistan, une parcelle du Tadjikistan, le tout réuni dans une seule région qu'on pourrait appeler la situation qui se tend. Celle du journal La Croix, regardez bien. Là, c'est encore plus brouillon. Ils ont voulu tout mettre dans La Croix. Ah, ça me rappelle les cartes de géographie que je devais faire à la maison aux calques et à l'encre de Chine. Moi, j'avais zéro à chaque fois. Vous vous souvenez ces cartes, Gérard ? Oui, oui, absolument. Moi, j'avais 20, mais enfin, oui, je m'en souviens bien. On distingue surtout sur ces cartes que nos bateaux français sont emmerdements. Le Charles de Gaulle aussi, d'ailleurs, a des emmerdements, mais tout en restant chez nous. Finalement, c'est sur la carte publiée dans l'Humanité, là, ils sont plus précis, qu'on voit où se trouve Ben Laden. Regardez, il a mis sa tête sur la frontière entre l'Iran et le Turkménistan. Comme ça, on sait où il est, vous voyez ? Par contre, là, vous dites, par exemple, Ben Laden est au Turkménistan, mais l'humanité en Irak, ça, je ne suis pas sûr. Il y a un atlas formidable, je ne connais plus son nom, mais qui représente, en fait, comment chaque pays se voit. Évidemment, chaque pays se voit au cœur du monde. Et en France, on a l'habitude de voir une certaine carte du monde, avec la France au milieu. Les Américains, en général, aussi, se projettent aussi bien au milieu du monde. Et moi, je ne connais pas les cartes du monde vues de là-bas, mais ça doit être intéressant. Alors, sur la carte du journal Le Parisien, on nous montre que Ben Laden a des réseaux partout dans le monde entier. Ils ont mis des petits soldats un peu partout, je ne sais pas si vous voyez. Il y en a même un, regardez bien, en train de nager dans l'océan Atlantique. La mieux des cartes, c'est finalement celle que publie aujourd'hui l'équipe. D'accord, c'est celle des pays qualifiés pour le mondial 2002. Mais là, au moins, ça va faire plaisir à George Bush, vu que les États-Unis sont qualifiés et l'Afghanistan d'ores et déjà éliminé. Le sport, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il n'y a que ça de vrai pour oublier la situation internationale. Ça me permet de terminer par une dernière photo et c'est une vraie surprise. Tout le monde croyait qu'il défilait pour Jean-Paul Gauthier, mais non, Stevie Duloft fait de la boxe. J'ai pas suivi la boxe, il a gagné donc un combat de plus. C'est Brahim Asloum, c'est pas Stevie quand même. Oui, alors lui, qu'on prenait pour un petit rigolo, mine de rien, il fait... Enfin, pour l'instant, les adversaires qu'on lui oppose ne sont pas non plus les plus fortiches, il faut quand même vous le dire. Il avait une tête de chanteur italien, son boxeur, celui qui était devant lui hier. Il prenait qu'il était italien. Oui, mais il avait les cheveux longs, un nez très long. Avant le match, après moins. Bravo, merci. Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, a décidé de revaloriser le rôle du père. Désormais, à la naissance d'un enfant, chaque papa recevra un livret de paternité d'une quinzaine de pages, lui rappelant ses droits et ses devoirs. Toute l'équipe a en main ce fascicule pédagogique afin de tester ce nouveau guide. Enfin, si vous ne l'avez pas en main, vous l'avez eu avant l'émission, le livret de paternité. J'ai envie de commencer par le seul papa ici présent, je ne crois pas me tromper. Jean-Luc, vous n'êtes pas papa, Jean-François non plus. C'est-à-dire que j'ai des enfants, mais ils ne m'ont jamais reconnu. Alors Gérard, qu'est-ce que vous en pensez de ce livret de paternité ? Du bien. C'est vrai ? Moi, j'aime bien tout ce mouvement qui tend à donner au père le sentiment qu'il a des vraies responsabilités. Je crois que les pères, en général, s'en rendent bien compte, même lorsqu'ils se conduisent plus ou moins bien, comme Isabelle le rappellera peut-être à l'occasion avec leurs femmes. Mais je trouve que c'est bien de créer un mouvement qui donne aussi à la paternité une place comme la maternité, qu'on ait le sentiment, en effet, qu'on a le droit à un congé de paternité, un livret de paternité, etc. Non, je suis très pour. Isabelle, alors ? C'est très bien d'aménager les droits des pères. Vraiment, il faut le faire. Mais je crois que les pères ont tous les droits dont ils ont besoin aujourd'hui dans la législation. Il faut aussi qu'ils pensent plus à leurs devoirs de père. Et c'est dans la redistribution des cartes entre père et mère qu'il faut un petit peu jouer. Il n'y a pas seulement à se livrer, il est très bien. Mais il faudrait penser à réorganiser aussi les tâches qui incombent aux deux parents à égalité. C'est-à-dire que ce ne soit plus les mères qui se tapent tout le boulot et les pères qui pensent plus à leurs droits qu'à leurs devoirs. C'est beaucoup plus complémentaire quand même. Il ne faut pas caricaturer. Par exemple, la nuit, heureusement, quand le bébé pleure, si la maman ne l'entend pas, Heureusement qu'il y a le père quand même qui l'entend et qui réveille la mère pour lui dire d'y aller parce que sinon... Maureen, qui es-tu ? Maureen, qui es-tu ? Maureen, qui es-tu une jeune maman ? Là, t'as voulu faire de l'humour, mais c'est vrai ! Mais je sais que c'est vrai ! Et même si le père a quelqu'un de formidable et tout ce que tu veux, attention, à mon avis... Attendez, nous, on l'a vu, votre compagnon Jérôme, ça a l'air d'être le papa idéal ! Il est génial ! Mais il ne se lève pas la nuit ? La nuit, il n'entend rien ! Rien, rien, mais incroyable ! Et en fait, j'ai dit, mais comment ça se fait que tu n'entends pas ? Il me dit, mais parce que je sais que tu vas l'entendre ! Gérard, vous vouliez dire ? Ah non, moi, je voulais dire exactement le contraire. Il y a beaucoup de tas, je le reconnais que je n'ai pas fait avec les enfants, mais chaque fois qu'un des enfants se réveillait, c'est moi le premier à la seconde qui me levait et qui allait lui parler. Forcément, on va dormir ! Et il disait aux gosses, et alors, ton enfant, ton père, ta mère... C'est très important, on a l'air comme ça d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est très important de dire mixité absolue aussi des devoirs du père et de la mère. Alors, on va nuancer, parce que autant je me réjouis absolument du mouvement des femmes, autant moi je vois les catastrophes qui existent lorsqu'on confond les deux rôles. Moi je suis absolument pour le partage des tâches, je suis absolument pour que les pères fassent ce qu'ils doivent faire, et je suis aussi pour qu'on insiste beaucoup sur le fait que ça n'ait pas le même rôle, celui du père et de la mère. Par exemple, un exemple Gérard ? C'est-à-dire par exemple, dans une famille, c'est très important que l'enfant n'ait pas le sentiment qu'il dit exactement la même chose au père ou à la mère. C'est pas vrai que le père et la mère doivent par exemple avoir... Qu'est-ce qui doit aller dire au père et pas à la mère ou le contraire ? Mais ça dépend, une fille par exemple, avoir le sentiment qu'elle a des choses à dire à la mère et à cacher au père, c'est très important que les enfants fassent des distinctions, alors c'est pas toujours les mêmes. Oui mais Gérard, partage des corvées, partage des devoirs... Partage des corvées mais pas des fonctions. J'ai pas dit ça et d'ailleurs, je ne crois pas que ça détruise l'univers mental d'un enfant de voir et son père et sa mère changer ses couches aussi souvent. Et pas que ça soit une spécialité féminine qui se dise quand on est grand, qui c'est qui nettoie la merde ? C'est les gonzesses. Parce que ça, ça dure longtemps à faire dans la vie. Non, parce que... Je suis désolé parce que regarde les animaux par exemple. Bon, les lions, le mâle, il ne gagne rien. C'est la femme qui fait tout, la lionne qui fait la chasse. Alors, je vois pas pourquoi moi j'irais faire les courses alors. Annie, j'ajoute que la lionne est très intelligente. Bien sûr. Que quand elle attend des petits, elle réussit quelques fois, même quand c'est pas les petits du lion qui est avec elle, à faire croire aux lions que ce sont ses petits à lui. Vous êtes pour se livrer de paternité, Annie Lemoyne ? Comment peut-on être contre ? Oui mais c'est sûr, mais c'est pas parce qu'ils vont le lire qu'ils vont dire Ah bah oui, dis donc, il faut aimer son enfant, je vais le noter parce que j'essaie de pas l'oublier. Jean-Luc. Non mais moi je suis d'accord avec Gérard, de toute façon, il faut qu'il y ait une autorité quand même dans le couple. Et c'est vrai que si l'enfant voit toujours le père faire la vaisselle, comment il va savoir qu'il commande ? C'est ça qui est difficile. Mais il faut savoir quand même que l'homme aura toujours un avantage sur la femme. C'est quand même, c'est que si l'enfant est moche, il est pas obligé de le reconnaître. En tout cas, c'est le moment où le papa fait la vaisselle que l'enfant doit lui demander comment ça naît un enfant. Parce que le père peut lui répondre, tu vois, c'est comme pour la vaisselle, une seule goutte suffit. On parle aussi dans ce livret parental, enfin le livret de paternité, on parle du congé justement, congé de paternité, congé parental. Alors, les papas, pour l'instant, ont le droit à combien de congé de paternité ? Trois jours. Trois jours. Ah, c'est-à-dire pendant trois jours, il peut se barrer ? Non, il avait droit à trois jours et ça a été augmenté, non ? Ça va être augmenté. Normalement, ça doit passer à 15 jours l'année prochaine. Et je vous demande d'accueillir sur le plateau quelqu'un, justement, qui est contre le congé paternité. Elle est chef d'entreprise et elle se nomme Louise Guerre. Alors, vous êtes chef d'entreprise, donc vous êtes bien au courant des choses. Pour l'instant, le congé de paternité, c'est bien trois jours. Oui. Et ça risque de passer à 15 jours. En janvier prochain. En janvier prochain. Voilà. Et vous êtes contre ? Alors, moi, je suis contre parce qu'en fait, ça se passe aujourd'hui dans le contexte des 35 heures. Donc, il faut avoir ça présent à l'esprit. On demande aux entreprises de passer aux 35 heures. Beaucoup d'entreprises, je pense, jouent le jeu. Moi, je trouverais ça tout à fait naturel que les hommes et donc les futurs papas prennent à l'occasion des 35 heures des jours de congé sur ces 35 heures. Les 35 heures libèrent à peu près entre 15 et 20 jours supplémentaires par an. Donc, rajouter, si vous voulez, à ça 15 jours supplémentaires pour les entreprises, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. C'est l'RTT pour bébé, quoi, en quelque sorte. Ça commence à faire beaucoup. Annie Lemoyne. Alors, vous êtes contre le congé de paternité au nom, on l'a compris, de la rentabilité économique. Mais à combien évaluez-vous la rencontre, le prix de la rencontre entre un père et son enfant ? C'est pas la question de la rentabilité économique. Aujourd'hui, on est en train de réduire énormément le temps de travail dans les entreprises. Et je pense qu'en gros, quand même, le congé de paternité, ça coûte cher. Les 35 heures ont déjà coûté suffisamment cher. C'est ce que vous dites. Mais ça coûte cher. C'est pas uniquement en termes de coûts, c'est en termes d'organisation. Vous savez, moi, je m'exprime en tant qu'employeur. Il y a aussi les collègues. Les 35 heures génèrent aussi du stress chez les collègues qui doivent s'organiser en fonction de ça. Qu'ils fassent tous leurs gosses en même temps. Ce peut être une solution. Et la boîte ferme ? Isabelle. Moi, il me semble important, c'est quelque chose en plus de très symbolique. Mais de la manière dont on accueille les nouveaux-nés dans une société dépend tout l'avenir de cette société. Ceci étant, les entreprises ont appris à financer les congés payés de leurs employés. Il y a eu une époque où ça semblait incongru. On a appris à financer les tickets restaurants. On va apprendre aujourd'hui à financer aussi en partie l'accueil aux nouveaux-nés. Et ça me paraît un des rôles de l'entreprise citoyenne. Gérard, vous allez vous en sortir. Vous savez, je trouve qu'il faut beaucoup de compassion pour les chefs d'entreprise. Je vais vous dire, lorsqu'on a proposé le congé maternité, qu'on a essayé un petit peu de le rallonger, il n'y avait pas encore les émissions comme celles de Laurent Ruquet, mais il y avait aussi des patrons pour dire que vraiment, on n'allait pas s'en sortir. Moi, j'aime bien vos arguments. J'aime bien les patrons en général. Mais j'aime bien leurs arguments. À chaque fois qu'il y a une mesure sociale quelconque, ils sont toujours cons. Toujours, toujours, toujours. Arrêter chaque fois qu'il y a une mesure sociale, y compris lorsqu'on a interdit aux enfants de descendre dans les mines, il y avait des gens qui venaient chez Laurent Ruquet au début du siècle pour dire non, ce ne sera quand même pas une mesure très facile. Je pense qu'il faut aussi arrêter d'avoir un point de vue caricatural sur les chefs d'entreprise. Moi, j'ai créé mon entreprise il y a 15 ans. Et travaillant quelques 10 heures par semaine n'a pas forcément le même sens des choses. Jean-François. Vous avez vu, il y a le livret de paternité. On dit qu'il faut être gentil avec son enfant, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire, par exemple, le livret de l'employé avec des trucs comme « L'employé est un être humain ». Il ne faut pas le virer comme un malpropre dès qu'on n'a plus besoin de lui. Et même pas lui dire merci après 25 ans de boulot. Répondez très rapidement. Madame les jeunes chefs d'entreprise. Je veux répondre à ça parce qu'il faut aussi arrêter de caricaturer les entreprises en disant « Les salauds d'un côté, c'est les patrons et de l'autre, les employés ». Dans beaucoup d'entreprises, il y a des tas d'innovations sociales qui se mettent en place. On essaye de faire en sorte de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc il faut que chacun y mette du ciel. Après, il y a la sphère personnelle. Donc ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Madame Louise Guerre, je vous le donne quand même ? Oui, bien sûr. À livret de paternité, vous le donnerez à votre époux ? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le 30 septembre dernier, près des sables d'Olonne, en Vendée, des sacs poubelles contenant les restes de sept dauphins ont été retrouvés dans un marais. Vous l'ignorez peut-être, mais il existe des amateurs de viande de dauphin, espèces pourtant protégées. Alors qu'on sert déjà dans les restaurants des steaks de Skippy kangourou, les consommateurs sont-ils prêts à faire la même chose avec Flipper le dauphin ? C'est le test qu'a effectué pour nous Dan Bolander. Toujours lui, un sujet réalisé par Julien Héron dont on ne fait pas encore de steak. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé vendre du dauphin dans les restaurants. Je suis M. Boulanger commercial de la société Les autres saveurs de la mer. Nous vendons du dauphin. Vous connaissez le dauphin ? C'est un animal. L'avantage du dauphin, c'est que c'est un animal qu'aiment les consommateurs parce que c'est un animal plutôt sympathique. Les enfants vont adorer. Les enfants, vous croyez ? A mon avis, si les enfants voient ça sur une carte, ça va plus leur faire peur qu'autre chose. Pas du tout. Les enfants adorent le dauphin. Peut-être pas dans leur assiette. Ils seront ravis de voir un dauphin dans leur assiette. C'est la première fois qu'ils pourront le toucher de près. C'est vrai, vous voyez. Alors venez, je vais vous montrer des filets de dauphins. Non, non, non. C'est ça, je ne vais pas les voir. Voilà. Oh là là, pauvre bête. Moi, personnellement, c'est précieux d'avoir ces dents-là. Vraiment pas ? Voilà. Non, franchement, c'est à mon avis. Je suis quelqu'un qui mange. Je suis ouverte à tout, mais... D'accord. Est-ce que vous connaissez les filets de dauphins ? Non. Bah, nous, nous avons un élevage de dauphins, hein. Ils sont tués au fusil, hein. Ah non, c'est bon. Nous, on est contre ça. Pourquoi ? Mais les dauphins, ça se mange pas. Il faut les laisser dans la mer. Mais par exemple, le cheval... Ça va être en voie de disparition. Je pense que vous voudriez aller dans les restaurants japonais, ça devrait les intéresser. Dans les restaurants japonais ? Oui, oui. Ils mangent de tout, oui. Hop. On l'appelle le dauphin. Il est pure comme la neige. Nous vendons des filets de dauphins. Non, on fait pas dauphins. Bah, justement, on vient vous le proposer. Non, non, on fait pas dauphins. Vous connaissez le dauphin ? Oui, mais on fait pas dauphins. Vous le faites pas ? Pourquoi vous ne le faites pas ? Non, parce qu'on fait pas dauphins, c'est tout. Puis, en plus, c'est un animal sympathique. Oui, mais on fait pas dauphins, monsieur. C'est très bon pour la santé. Donc, c'est plein de vitamines B et C. C'est très bon pour la croissance intellectuelle. Vous savez que le dauphin est un animal intelligent. Tu mangerais du dauphin ? On a le droit de manger du dauphin. Ah, c'est très, très bon pour la santé, le dauphin. Mais c'est pas protégé, le dauphin, comme espèce ? Un jour, on me disait, le dauphin se reproduit comme des lapins. Il faut en bouffer parce que sinon, il est envahi, machin. Il faut l'étier, ça y est, la pêche au dauphin est ouverte. Sans problème, je mange du dauphin. Maintenant, j'ai du dauphin déclenche, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu mangerais du dauphin ? On s'en sert pour soigner les gens et tout ça. Et vous, vous me dites, manger du dauphin ? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est peut-être le mammy therm marin qui est le meilleur ami de l'homme. On l'appelle le dauphin, il est pur comme la neige. Mais sur une carte, c'est assez prestigieux d'avoir un dauphin. Oui, bien sûr. Moi, je ne pense pas. Si on vous demandait de le cuisiner... Je ne cuisinerais pas, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que c'est un animal que j'aime beaucoup. Vous avez des enfants ? Bien sûr, il y a des enfants. Ils aiment les dauphins ? Ben oui, ils aiment bien les regarder. Ben oui. Ben oui, je suis sûr que vos enfants aimeraient voir un dauphin de plus près. Comme ça, non, je suis désolé. On ne peut pas manger de dauphin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un animal, je ne sais pas, il faut préserver le dauphin. Je cautionnerais pas le fait de tuer des animaux comme les dauphins pour en faire des plats comme ça. D'ailleurs, excusez-moi, mais ça m'énerve. Alors, je précise. On est parti d'un fait d'actualité réel. La viande de dauphin qu'on vous a montré dans le sujet n'est pas de la viande de dauphin. C'est du thon, évidemment, que Dan Bollander a installé dans les phtons. Non, attendez. Vous ne mangez pas du thon ? Mais c'est tellement gentil, le thon. Vous ne le mangez pas, quand même. Oui, mais un tout petit thon, Gérard. Ça me dégoûte, les gens qui mangent du thon. Vous mangeriez du dauphin, alors, vous ? Evidemment, pas des espèces en voie de disparition. Pour le reste, manger de la viande, en règle générale, ce n'est pas forcément mieux. Morine ? Moi, sincèrement, demain, on me dit qu'il y a trop de dauphins et qu'on peut manger du dauphin. Je mange du dauphin, quoi. Les rognons de dauphins. Ah ! Les boules de flipper, ça s'appelle. Annie ? Non, j'ai appris que c'était très dangereux, de toute façon, de manger du dauphin, contrairement à ce qu'il dit dans le sujet, parce que le dauphin est exposé à des bactéries qui sont peut-être dangereuses pour l'homme. Ah oui. Ce qu'on devrait manger, en fait, c'est les dauphines de Miss France. Rires Ça risque rien, ça débarrasserait un peu. Pour parler avec nous de ce sujet, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui est docteur en océanologie et éco-conseiller. Il est chargé du programme Air Marine Protégé au WWF, c'est le World Wide Fund for Nature. Je vous demande d'accueillir M. Denis Ody. Bonjour, M. Ody, bonjour. Bon, vous avez entendu beaucoup de bêtises, vous avez vu ce sujet, des premières réactions. Non, il y a des choses très justes. C'est vrai que d'abord, c'est interdit, c'est une espèce protégée, donc on n'a pas le droit de consommer et de commercialiser la viande de dauphin. Pourquoi c'est une espèce protégée ? Parce que vraiment, le dauphin est en voie de disparition ? Le dauphin, la plupart des espèces de cétacés dans nos régions sont en voie de disparition. En tous les cas, ce sont des populations qu'il faut surveiller. Mais par contre, il y a une chose qui a été très juste, qui a été dite, c'est que sur le plan sanitaire, ce sont des animaux qui sont extrêmement parasités. Alors il y a de tout, des vers qui envahissent les sinus, des douves qui passent de l'intestin au muscle. Donc sur le plan sanitaire, manger du dauphin, ça poserait à mon avis certains problèmes. C'est vrai pour beaucoup d'autres animaux qu'on mange. Oui, alors autre chose pour le dauphin, c'est que c'est un animal qui est comme nous, en haut de la chaîne alimentaire. Donc il concentre les polluants. Et à ce titre, il est assez intéressant pour nous parce que c'est une sentinelle pour nous, le dauphin. Comme il mange du poisson comme nous, si le dauphin est contaminé par des polluants chimiques, et c'est le cas, on trouve des concentrations vraiment étonnantes dans les tissus des dauphins, ça veut dire que nous aussi, nous sommes soumis à ce flux-là. Et donc c'est un bon indicateur de la qualité biologique du milieu. Donc vous n'en avez jamais goûté du dauphin ? Non, j'en ai jamais goûté. Mais c'est vrai que bon, après, c'est une affaire culturelle, après tout... Mais dites-moi si c'est vrai que donc les dauphins se parlent, qu'ils ont un langage bien à eux, et qu'on va parler avec eux, nous, les hommes et les femmes, en 2010, disent les chercheurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? On dirait, allez, va dans le micro-ondes ! Mais à mon avis, s'il y a un dialogue avec les dauphins, vu ce qu'on leur fait, le premier dialogue, ce sera un dialogue d'insultes. Bon, alors ça, ça s'appelle un bide. Alors, est-ce qu'on va parler avec les dauphins ? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de parler avec les dauphins. C'est vrai qu'il y a des formes rudimentaires de langage. Mais enfin, bon, M. Miller est là, il pourrait m'expliquer bien mieux que moi ce que c'est que le langage. Et les dauphins, on est loin de là. Mais ce qui est intéressant avec le dauphin, c'est qu'au travers du défunt, on défend tout un milieu. On défend tout un biotope, tout un écosystème, c'est-à-dire les poissons, et également les hommes qui vivent dessus et qui ont le droit de vivre dessus, de manger du poisson et de se partager la ressource avec les dauphins. Mais vous nous confirmez qu'il y a bien un marché parallèle du dauphin, ce qu'on a retrouvé en Vendée il y a 8 ou 15 jours maintenant. C'est vraiment des gens qui en ont mangé ? Alors, il n'y a pas de marché parallèle. On sait qu'il y a des pratiques locales extrêmement marginales. Il y a certains pêcheurs, par exemple, quand ils font... Oui, des marins. Quand il y a une prise accidentelle, un dauphin se prend dans un filet. Bon, on ne peut pas l'en empêcher, ça arrive. Il y a certains marins qui consomment la viande. Vous êtes contre aussi, évidemment, tous les parcs aquatiques dans lesquels on voit des dauphins s'amuser avec les enfants ou nager à côté de Maureen d'Or, comme elle... Et qu'il m'attaque ! Il m'a attaqué ! Ah oui ? Mais oui, parce qu'il était tombé amoureux de moi, il paraît. Parce qu'il paraît que... Alors, voilà ! Il paraît, il paraît ! Non, non, non ! On s'éloquait de toi, Maureen ! Je vais peut-être me ridiculiser plus que n'importe quoi ! Sûrement ! Sûrement ! Je prends le risque. On m'a dit que les requins, les dauphins, étaient des obsédés sexuels. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Mais si ! Oh ! Oh, mais si ! Mais non ! Ça fait deux ans que je l'ai dit ! Vous êtes encore plus ridicules ! Parce que ça prouve que s'ils n'avaient pas été obsédés sexuels, ils n'auraient pas été intéressés par vous ! Quelques précisions. Ce sont des animaux intelligents qui sont très adaptés, donc ils passent peu de temps à se nourrir. Donc, ça leur laisse beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Ça, en particulier. Et ce sont des... Non, parce que moi, sincèrement, je me suis fait attaquer par... Enfin, attaquer... Le dauphin, mais deux fois... Et alors, il a fait tilt ? Ça, par contre, c'est un peu prétentieux de votre part. Non, 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 c'est pas ça ! Il... Deux fois, il met... J'allais dire un truc... Mais rentrer dedans... Il... C'était pas un dauphin, c'était des recs. Allez, monsieur, on vous remercie. Il signale que le deux voyous, deux voyous... Comment on dit, d'ailleurs ? Je suis jamais sous-donné votre cycle. WWF ? Voilà. Faites ses 40 ans. La section française va relancer sa défense des espèces protégées. Et parmi ces espèces, il y a... Évidemment, le dauphin et toutes les espèces. On revient un peu à ce qui a fondé le WWF, c'est-à-dire la défense des espèces. Donc il y a le panda, l'ours, l'éléphant ? Il y a aussi chez nous l'ours. Il y a le lion, le lynx, les grands carnivores et le dauphin. Maureen, terminons. Et j'ai une question. Vous savez, vos grandes tirelires qu'il y a toujours dans les aéroports, là, ça rapporte des sous, ça, ou pas ? Bah oui, c'est fait pour ça. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui donnent ? Il y en a pas mal, mais je pourrais pas vous dire... Et là, avec l'arrivée de l'euro, vous devriez normalement... On va être emmerdés, oui. Récolter pas mal d'argent. On va être aussi emmerdés. Peut-être qu'on va récupérer de la monnaie. D'abord et puis après être emmerdés, évidemment. Et si vous pouvez donner le numéro de téléphone du dauphin pour Maureen, elle aimerait le revoir. La verra. La verra. Merci. Allez, un peu de musique. Ça fait toujours du bien. Son premier album, Hôtel de l'univers, fut unanimement salubé par la critique. A 25 ans, il est auteur, compositeur, interprète. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais à l'occasion de son passage au Café de la danse, le 23 octobre prochain, nous avons décidé de tester ses onze premières chansons, dont le nouveau single, Cela nous aurait suffi. Je vous demande d'accueillir un garçon qui s'appelle Raphaël. Je ne sais pas vous faire injure que de dire que toute la France ne vous connaît pas encore. Non, non, ça va très bien. Mais ça vous va bien comme présentation. En tout cas, pour l'instant, peu de télé. Un seul album, il est sorti il y a un an. Oui. Pour donner un avis, pour donner un avant-goût aux téléspectateurs, peut-être des chansons qu'ils ne connaissent pas, parce que vous avez été peu diffusé aussi en radio. Non, si ça, ça commence à aller bien, je crois. Bon alors, écoutez, un extrait du clip de la dernière chanson de Raphaël. La chanson s'appelle Cela nous aurait suffi. Apprendre à marcher, cela nous aurait suffi. Apprendre à l'enfance, cela nous aurait suffi. Apprendre à sourire, cela nous aurait suffi. Apprendre à croire, cela nous aurait suffi. Apprendre à aimer C'est la raison qui suffit Apprendre à parler C'est la raison qui suffit Si tu nous avais appris C'est la raison qui suffit C'est une chance C'est une chance Tu vives du bon côté Et tu tiens trop vite Moi, si j'avais été la maison de disques j'aurais sorti cette chanson-là avant et il y a un an au moment de la sortie de l'album Non, vous ne pensez pas ? Je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus Le marketing, ce n'est pas un truc que je connais très bien Ce n'est pas vous qui décidez Non, pas vraiment Gérard Hamillère, vous connaissiez Raphaël Je connaissais Raphaël Et je l'ai vu avant de l'entendre si j'ose dire chanter puisque je l'avais vu dans son première interview et il m'avait vraiment intrigué Il a un l'air triste Il avait l'air de tellement s'emmerder sur le plateau Là, vous avez fait quelques progrès mais on sent encore que vous vous emmerdez profondément Et donc, j'étais très content quand j'ai reçu le disque et je dois dire pas mal du tout Je ne suis pas du tout un spécialiste mais je l'ai écouté en entier avec plaisir et avec l'idée quand même que je suivrais vraiment attentivement ce que vous allez faire Jean-Luc Lemoyne ? Non, moi j'ai écouté l'album Je trouvais ça très bien Je ne sais pas si ça vous a influencé mais moi j'ai retrouvé des trucs de Radiohead, des Pixies Oui, Radiohead, oui De qui vous dites ? Des Pixies Des Pixies C'est les enfants des Pixous ? Voilà, c'est ça Vous connaissez pas les Pixies ? Alors, je vous mets au défi Gérard Miller de citer un titre des Pixies Un titre des Pixies, volontiers Everybody got a walking Everybody got a walking Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule toi ? Pas du tout D'ailleurs, je peux vous dire un truc Moi, alors puisqu'on me demande mon avis Quand on m'a dit je sais pas qui c'est l'invité demain Je dis non, il me dit c'est Raphaël Alors moi, je voulais pas faire le mec qu'il connaissait pas parce que j'aurais eu l'air con Donc j'ai dit Ah ouais, chouette, super Bon Et alors après Il y a Maureen Nord qui me dit Qui c'est l'invité demain ? Je dis c'est Raphaël Alors j'ai entendu un blanc Puis il me dit Ah ! Elle me dit Ouais, chouette, super Puis après elle me dit Ah tu, rappelle-moi ce qu'il fait déjà ? Alors moi, je lui dis Bah toujours la même chose Ah ! C'est son premier album On peut pas faire toujours la même chose Maureen, justement Vous avez écouté ? J'ai beaucoup aimé les textes Vraiment La musique Je trouve que ça manque de mélodie Enfin tu vois J'ai du mal à retenir la mélodie Voilà Excuse-moi C'est mon petit avis Dont tu t'en fous Dont tu te fous complètement Est-ce qu'on fait une demande ? Je sais pas mais Pour moi les textes Non, pour moi les deux sont vachement importants C'est vraiment Vous êtes l'auteur compositeur de vos musiques et de vos textes Mais quand même Vous dites que le texte pour vous c'est important Vous aimez faire passer des idées Ah oui, c'est essentiel Vous dites que les textes sont importants Mais la musique aussi Ah bah oui parce que c'est une chanson C'est un peu... C'est ce qu'il dit d'ailleurs Je voulais juste citer parce que c'est vrai qu'en ce moment Tout le monde a l'air de trouver des trucs prémonitoires partout Mais pour l'ambiance de l'album Les titres comme Ici tout va bien On craindra plus les balles Choisis ton camp Et il y en a un autre Laisse faire Je trouve que c'est des phrases qui en ce moment reviennent en boucle Alors si l'album est sorti il y a un an Je trouve que c'est carrément prémonitoire Justement je trouve bizarre que vous parlez de la société dans laquelle vous êtes Et pourtant vous faites des chansons publicitaires Pourquoi vous avez fait laisser faire ? Pardon ? C'est un jour gros Vous êtes largué ? Largué Tu vas bien parmi nous Oui je suis dans les vapes mais toi vas bien Pourquoi vous êtes dans les vapes ? Parce que j'ai pas compris en fait Non mais il va falloir vous habituer à faire de la télé Vous êtes prêt à passer dans les émissions de télé ? Oui oui tout à fait C'est terrible C'est terrible Il est formidable Dans le premier interview au Krapaël vous faisiez Dans le premier interview c'était d'un drôle absolu On lui posait une question Il y avait un temps on se disait qu'est-ce que je fous là On sentait qu'il pensait à ça Maintenant vous répondez plus vite Mais ils se posent la même question manifestement Non non pas du tout je me pose pas la question Je trouve ça très important de pouvoir avoir accès à des gens par des médias Bon et on essaiera d'aller au café de la danse c'est le 23 octobre prochain Ça la scène vous avez eu du mal au départ vous aviez un peu la trouille Ah j'ai toujours la trouille Toujours ? Il y avait peur partout Voilà exactement En fait vous êtes un angoissé J'ai l'impression que vous ne supportez pas votre image Vous avez plutôt une belle gueule mais quand vous vous voyez vous êtes terrorisé Ah non pourquoi ? Ah bon c'est tout Tu sais Raphaël je vais te tutoyer là Moi j'ai connu Jean-François Desrègues quand il avait ton âge Et bien regarde aujourd'hui comment il est Pourquoi t'as mis le départ ? C'est love hein Les singles à nouveau singles s'appellent Cela nous aurait suffi L'album c'est l'hôtel de l'univers et le café de la danse à Paris le 23 octobre prochain Merci Raphaël Merci beaucoup Jeudi soir dernier une célèbre marque de matériel son hi-fi audiovisuel inaugurait une nouvelle boutique sur les Champs-Elysées A chaque personnalité qui acceptait l'invitation un superbe téléphone sans fil dernier cri était offert Comme chaque fois dans ces cas là le tout Paris se bousculait donc à cette soirée Mais c'était sans compter la présence de Dan Bollander Regardez Bonsoir ici Dan Bollander j'ai testé les cadeaux offerts aux soirées VIP Vous avez vu le téléphone ? Il faut que je reprenne Non C'était juste pour faire une photo On a pas eu le temps de téléphone avec Mais moi je suis payé pour prendre les téléphones à la sortie Mais moi j'ai pas pris la photo avec le téléphone de toute façon Je suis désolé parce qu'on reprête les téléphones pour la soirée vous voyez Je comprends Pour qu'il y ait du peepole mais je dois les reprendre à la sortie Ca vous a fait plaisir la soirée ? Le téléphone m'a super Mais il faut que je les récupère Non non moi je déconne pas je le garde Mais je vais me faire engueuler Bah tant pis Bonsoir Il faut que je reprenne le téléphone C'est pas possible Est-ce que vous avez été prêté juste pour la soirée ? Oui bien sûr encore Je dois les reprendre Je vais vous mettre un pain dans la gueule Non non sérieusement parce que ce sont des téléphones qu'on a été prêtés pour la soirée pour les photos D'accord Il faut que je reprenne Mais d'accord mais je vais m'en aller maintenant Faut rentrer chez vous d'accord ? Il faut pas croire hein Parce que j'ai un sac et il y a forcément un téléphone dedans C'est bien téléphone ? Non 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 C'est mon matériel personnel Ah d'accord De maquillage tout ça Cool Vous n'avez pas eu téléphone ? Bah non il n'y a pas de téléphone Il y avait un téléphone offert Bien sûr Manteur Si il y avait un téléphone offert Mais pourquoi j'en ai pas moi ? Et non mais c'est pas grave Bah si c'est grave j'ai fait la photo et tout Ah vous êtes fait avoir ? Ah bah oui Le téléphone me pleure Non vous l'avez pas eu ? Oui c'est vrai Parce qu'il y a des invités qui l'ont eu pas vous ? Non Mais ils sont plantés parce que C'est pas grave Certaines personnalités l'ont eu pas vous ? Ah bah voilà Parfois il y a des superstars et des stars et des pas stars et des voilà Ça doit être ça la hiérarchie dans le métier Nous devons reprendre les téléphones Oui C'est déploité uniquement pour la soirée Oui et non Non mais on doit reprendre le téléphone Ha ha t'es un comique ça C'est uniquement pour les photos Hummm Ok Je vais le dire Ah il faut rendre les téléphones Ah tout de suite ? Oui non parce que c'était juste pour la soirée Mais vous ne pouvez pas repartir avec Bah moi je le garde Ah bah non 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 C'était prêté pour la soirée monsieur Ah non je le garde Salut ! T'as pas eu téléphone ? Si si sûrement sûrement je ne sais pas Est-ce que je reprends les téléphones ? Ah ouais C'est pas moi que tu vas niquer C'est ouais Non c'est pas moi que tu vas niquer Ah 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 Merci à Christophe de Chavannes On peut signaler que s'il y en a bien un qui connaît Dan Bolander C'est Christophe de Chavannes Parce que rendons à César ce qui appartient à César C'est quand même chez Christophe de Chavannes qu'on avait découvert pour la première fois il y a quelques années Dan Bolander qui faisait gifler souvenez-vous par Gilbert Bécaud lors d'une même soirée C'était un sujet à l'époque de Ciel Montmardi ou Coucou c'est nous Je vous demande d'ailleurs d'accueillir tout de suite sur le plateau Quelqu'un qui connaît elle aussi très bien Christophe de Chavannes Et qui est habitué à ce genre de soirée Un peu comme certains d'entre nous ici d'ailleurs Et on va savoir un peu qui va dans ces soirées promo Pourquoi ? Est-ce que c'est bien d'y aller ? Est-ce que c'est bien de refuser ? Je vous demande d'accueillir Sophie Favier Là vous n'y étiez pas Sophie ? Non mais ça se passe où ça ? Ça se passe où ça se passe sur les Champs-Elysées Le magasin a été inauguré la semaine dernière Et c'est vrai moi-même j'avais reçu le carton d'invitation C'est vrai on n'y était pas ? Vous devez être invité partout maintenant avec une émission comme la vôtre Vous croyez ? Oui c'est sûr Vous avez raison Alors justement avant de vous donner la parole Gérard Est-ce que vous pouvez raconter quelque chose ? Non c'est comique parce que c'était jeudi soir La semaine dernière on faisait l'émission d'Europe Qu'on enregistrait et donc on est sortis vers 22h Et Laurent nous a dit venez il y a une soirée où on peut Où on était invité On était invité donc il a invité tout le monde Qui n'était pas invité parce que moi je ne l'étais pas Et on est allé à une autre soirée que celle-là Et on a vu exactement les mêmes personnes Donc quand je les ai vu là c'était comique Mais il tourne hein ? Ah oui c'était drôle vous étiez tous venus dans la deuxième soirée Et c'était vraiment étonnant C'est-à-dire qu'ils ont dû commencer à cette soirée Et terminer dans la deuxième Et il y en avait d'autres encore après Et comme nous on bossait entre 20h et 22h On n'a pas eu le téléphone de la première soirée Merde ! Est-ce que vous avez eu quelque chose en sortant de la soirée où nous étions nous Gérard ? Je n'ai rien pris justement Eh ben moi j'ai eu quelque chose Quoi ? Quoi ? Je ne devrais pas le dire Cécile ! On y tient ! Une mycose Vous n'avez rien eu ? Non mais je l'ai rien eu Ça j'aurais bien voulu Ils m'ont proposé un petit sac et je ne l'ai pas pris Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus ce genre de soirée où on demande aux personnalités, aux célébrités La natureté mais enfin c'est vrai qu'il y en a de plus en plus Il y en a de plus en plus de venus et on vous dit venez puis il y aura un petit cadeau C'est ça ? Vous y en avez vous Sophie ? Oui rien que pour le cadeau Et vous trouvez ça légitime en fait ? Je ne sais pas ça peut être choquant ça dépend des cadeaux des fois ils vous offrent rien C'est une arnaque Est-ce que je me trompe ou Laurent ne nous a toujours pas dit ce qu'on lui avait remis à cette soirée ? Je peux vous dire Je peux vous dire et alors il faut que je m'engage à ne pas me servir de ce bon J'ai reçu un bon de 5000 francs pour des achats dans une grande parfumerie Vous avez donné votre corps pour ça ? Pardon ? Vous avez donné votre corps pour ça ? Non j'ai simplement fait vous dit ce que j'ai fait ? Bah oui Si remarquez je le mérite ce bon j'ai fait des photos avec Loana Vous allez finir dans la baignoire Mais c'est ça on met les pieds dans une soirée on ne sait pas exactement où on met les pieds On vous invite moi on m'a appelé on m'a dit viens t'es invité Et alors vous êtes amoureux maintenant ? De Loana ? Oui Je suis déjà sur le coup de Stevie je ne peux pas être partout Ah ça vous n'atturiez pas en cette réponse Un petit peu de votre pain oui quand même Vous êtes de plus en plus jolie hein Sophie Bah écoutez merci c'est gentil Non mais je vous ai vu dire que vous vous trouviez ça légitime qu'après tout les personnalités qui acceptaient de venir dans ce genre de soirée soient finalement récompensées par un cadeau parce que ou parfois même payées parce que finalement on se servait de leur nom pour lancer un produit c'est ça ? Bah oui après on voit les photos partout dans les magazines et pourquoi pas moi je trouve que c'est un vrai travail vous dites Oui c'est un travail Non non c'est très injuste très inégalitaire on ne prête qu'aux riches et c'est d'autant plus injuste que moi on m'invite jamais Moi je suis pas trop connu donc on m'invite à des petites soirées L'autre fois j'ai été invité à la soirée petit navire je suis reparti quinton Moi aussi j'ai été invité à une soirée primeur à Rangis je suis reparti avec un cajot Quand on vous donne le cadeau directement c'est assez pratique parce que vous partez à la réclamer on n'a pas à le réclamer Quand on reçoit comme moi là jeudi dernier un bon à la sortie faut après faire la démarche de téléphoner et dire bon alors je passe quand pour jamais je serai capable de faire ça C'est un peu difficile c'est décalé C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu choquant un peu dégoûtant c'est que tous les gens qui ont reçu ce sublime petit téléphone portable ils peuvent tous se le payer quand même François avait fait un papier Il y avait Catherine Deneuve En cette case dernier il y avait Balasco, Catherine Deneuve tout le monde était là pareil c'était pour un lancement d'une marque de téléphones portables Et alors la question que posait François à la fin de l'article était intéressante c'est finalement La question c'est est-ce que monsieur et madame tout le monde vont acquérir un nouveau portable parce qu'ils l'auront vu dans la main de Smaïn ou d'Axel Bauer C'est ça la vraie question C'est ça la vraie question Oui c'est la vraie question Et si c'est vrai les gens méritent c'est tellement Excusez-moi mais c'est tellement bête que finalement ils ont raison d'avoir des cadeaux Si les gens s'achètent un téléphone parce qu'un tel ou un tel a le même téléphone excusez-moi mais c'est un peu con quand même Je crois que c'est ça en fait que vise les grandes marques Moi j'ai une petite anecdote à raconter justement qui sont téléphones portables J'étais au lancement d'une grande d'une grande boîte qui sortait donc un portable Je l'ai reçu merci beaucoup et puis quelques mois après j'en avais déjà Je veux mettre ma puce dedans et le faire fonctionner Et donc ça marchait pas donc il faut téléphoner pour dire voilà j'ai un téléphone portable J'aimerais bien qu'il fonctionne et là on me dit mais vous l'avez eu d'où Et comment c'est à expliquer qu'il était pas tombé du camion mais qu'en même temps j'avais pas de facture Et que j'avais pas de numéro de facture ça a été un bing incroyable C'est pour ça qu'un cadeau dans ce genre de soirée on le paye toujours 3-4 fois Donc vous qui nous regardez un peu partout en France Quand par hasard vous avez un téléphone portable tombé d'un camion Vous dites que c'est Sophie Favier qui vous l'a offert à la dernière soirée Alors il faut bien dire c'est un métier où on est étonnamment privilégié Puisque en plus de plutôt pas mal gagné et même très bien souvent en notre vie On va au cinéma quasi gratuitement, au théâtre gratuitement, au spectacle gratuitement On reçoit les livres gratuitement, les disques gratuitement J'adore ça, c'est on a tout essayé L'émission on argue le public On dépense tout ce qu'on a nous Non ! Je suis pas d'accord Non non ! C'est l'émission où on dit la vérité c'est ça Et le problème c'est que là maintenant on va plus nous inviter On va plus nous inviter nulle part Ouais à cause de vous Bon on refasse tout là Non mais Sophie Favier vous travaillez là quand même en ce moment Ah mais moi tout va très bien, je suis très heureuse Bon vous faites des galas ? Oui je fais des galas Animation, convention ? Et que vous avez deux contrats publicitaires en ce moment ? Ouais ça va, non mais moi ça va je me plains pas Pour un bracelet minceur, vous l'avez ? Ah non je l'ai pas aujourd'hui Mais ça marche ? Ben moi je bouffe rien pour rester à peu près comme je suis Ah ben alors comme ça ça marche Et je fais énormément de sport, il n'y a pas de secret Et un baume à lèvres Oui C'est quoi ça ? Ben c'est un truc qui en fait doit sublimer les lèvres Mais je ne l'ai pas porté non plus aujourd'hui Ça ne se voit pas, vous l'avez mis en tout cas Oui 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 Bien Sophie on est heureux que vous soyez venu Et comme à tous les invités dont on a tout essayé On vous offre le superbe crayon de Laurent Ruquier que vous pouvez emporter Et qui a une gomme vous voyez au bout Et ça ne vous ennuie pas de faire quelques photos Ça fera plaisir à la petite fille Voilà je vous le donnerai tout à l'heure C'est ça qu'on donne En plus c'est mon crayon alors Monsieur généreux Et en plus En plus ici vous ne repartirez pas avec un portable Mais tout simplement un numéro de portable Celui de Jean-François Desrègues Bien faites ce que vous voulez Merci Sophie Favier Merci Allez Jean-François Il se passe quelque chose Non Faut que j'avertisse tout le public Il se passe quelque chose d'incroyable Sophie Favier réclame votre numéro de téléphone Jean-François Écoutez on l'a fait revenir Alors pour le qui qu'a dit quoi ça tombe bien Sophie Favier revenez Bravo Pourquoi je vous charrie ? Je vous trouve vachement plus gentille à la télé qu'à la radio C'est vrai ? C'est parce que vous vous cachez en radio vous n'êtes plus Non ? On s'est déjà vu à la radio ? Laurent je vais faire une remarque qui va me fâcher avec deux personnes à la fois Je trouve que sans doute vous l'a-t-on déjà dit Que vous recevez incroyablement à Mathilde Saigné Ah bon ? Je ne l'avais jamais remarqué Vous ne trouvez pas Laurent ? Tiens il y a la presse de livre à côté de Laurent Gérard Ça me fait plaisir C'est délicat Vous voyez que je peux encore Je préfère en sortir avec ce monsieur Oh ce monsieur elle l'appelle déjà ce monsieur Appelle-moi seigneur je préfère Sophie a animé pendant longtemps Maxi-tête c'est ça ? Et oui sur Canal Et j'aimerais que tu redises pour le plaisir Maxi-tête Canal plus c'est plus Non Maxi-tête oui c'est vrai j'avais un problème là-dessus Et voilà pourquoi elle aime bien des règles Elle a animé la Maxi-tête On m'a proposé d'animer la Maxi-bite Si je vous ai fait revenir Sophie c'est pas seulement pour quoi ? C'était pour parler de sexe je vous ai bien vu Pas du tout Pas du tout justement c'est pour notre rubrique très culturelle le qui qu'a dit quoi ? Des déclarations relevées dans la presse à vous d'essayer de retrouver les auteurs de ces déclarations J'ai noté ça ce matin Les copains connaissent pas les noms des auteurs non plus A vous de les aider Premier qui qu'a dit quoi ? Je dois encore progresser dans tous les compartiments Être rapide des bras n'est pas suffisant Oh ça je sais qui c'est ça peut être que le boxeur C'est un boxeur ok Brahim Asloum Brahim Asloum bravo Annie Lemoyne C'est son cinquième combat On a parlé en début d'émission cinquième combat Et c'est vrai qu'il a encore gagné hier Contrairement à l'autre français Lorsi qui lui a perdu son titre de champion du monde On n'a plus en France de boxeur champion du monde C'est triste Vous allez à la boxe ? Non Non j'aimez pas ça Non c'est trop violent Y'a pas de cadeau ? Y'a pas de cadeau Un autre qui t'a dit quoi ? Je suis heureux et fier de l'honneur que me font très largement les militantes et militants Et je les en remercie Reveru qui a été élue à 77% Candidat à la candidature Bravo mon Rinder Il faut savoir qu'au parti communiste y'a quand même une très forte opposition à Robert Rue Et qu'en effet c'est une victoire pour lui d'être élu avec une majorité assez importante Moi qui ne suis pas membre du parti communiste si je l'avais été j'aurais voté pour lui Mais je le dis Parce qu'on reçoit beaucoup de courriers Mais de quelle partie est-il ? Les gens pensent que vous êtes jeune Giscardien Je ne suis ni jeune Giscardien ni jeune communiste ni rien Mais cela dit Quand on fait l'Everest du côté facile on a envie de l'aborder par une face un peu plus difficile Ca c'est un maso mais... Non 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 c'est un gars qui est sorti avec Sophie Fabiez Est-ce que c'est le navigateur qui est parti hier ? Exactement il n'est pas parti hier à cause de la météo Il est parti aujourd'hui C'est Van Den Head qui va faire le tour du monde à l'envers Enfin à l'envers dans le sens contraire des vents Des vents dominants Et il dit bah quand on l'a fait d'un côté on le fait de l'autre aussi Voilà voilà bah bonne chance Vous êtes déjà monté en bateau ? Oui Avec qui ? Euh... Je vous en pose des questions moi Mais c'est marrant vous faites du repassage pendant les émissions de télé Tout à l'heure là Non je... Je suis pas... Je vais faire des choses Parce que j'ai besoin de caresser monsieur Je vais pas vous raconter ma vie Vous avez besoin de caresser mais on peut s'arranger C'est vrai vous avez un beau poil ceci dit Il est brillant J'ai le poil luisant Oui Je me nourris bien Oui D'accord On ira petit putois Est-ce qu'on a le droit de taper les invités ? Est-ce qu'on va s'en servir après ou c'est bon ? Oui peut-être Non c'est jamais Enfin je peux en servir Méfiez-vous méfiez-vous Je vous embrasse Sophie Favier je vous remercie Je vous souhaite bonne chance de retrouver très vite un job à la télé Parce que votre sourire est... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Rien de plus c'est bien Bah ça nous manque merci Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Reste avec nous A demain Juste me voir sur France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada